salut les petits poulets c'est Nekro dans cette vidéo je vais vous présenter un petit chouchou à moi de ce qu'on appelle c9 signifie continent of the nines accent pourri évidemment qui est du type action rpg donc vraiment très très réactif le principe du jeu un peu peu space donc j'ai pu tester la bêta il y a quasiment un an maintenant et je m'y suis mis à jouer quand même à y jouer un petit peu un jeu qui est en anglais évidemment comme tous les jeux webzen donc le seul condition pour qu'il soit traduit en français c'est qu'il y ait des serveurs européens ou français donc ça arrivera peut-être un jour en tout cas voilà après avoir mis votre login sur le launcher et avoir choisi votre serveur vous pouvez sur l'écran de connexion avec un seul serveur alors un seul monde donc là on se connecte mais voilà donc là on voit deux de mes persos un fighter et un witch blade donc là je vais en créer un nouveau donc voilà créé de caractère donc là évidemment vous avez twitter facebook puis ben les menus d'écran de sélection de base donc là on choisit les ont choisi une classe donc il ya quatre places dans ce jeu là donc le shaman qui sera plus porté sur la magie le witch blade qui sera plus sur comment dire un combat magie mais très speed à deux armes une main le hunter qui sera plus du combat à distance et le fighter qui sera on va dire le gros bourrin de base et après au niveau 20 vous pouvez évoluer vers une spécialité ou une autre c'est à vous de choisir donc là on voit à peu près les puissances le hunter witch blade etc je vais vous montrer sur un fighter par exemple il est très simple en général je préfère les cac c'est plus facile à prendre en main quand on ne connaît pas le jeu donc là on commence par le mettre en situation donc là on peut choisir soit en début de jeu soit avec des gros armures et c'est donc là on commence par le général on va le mettre tout nu en perso je vais le mettre je l'appris des gros tests pour la vidéo de test donc en visage donc avec la roulette évidemment on peut pas grandir donc en visage bon on va le laisser strong sinon en expression oui un petit peu asiatique tibé tibé elle est très très blafard j'aime beaucoup le top blafard un peu pensé au vampire faire un petit peu légende un autre monde alors là ce que j'aime beaucoup aussi dans ce genre de jeu c'est le paramétrage des personnes par exemple là on peut rajouter on peut choisir la taille donc je vais faire faire un perso avec tout à tout à fond ok bon vu que frappe se tourne j'ai un petit peu de difficulté aux vidéos voilà on va tout mettre à fond et c'est c'est super paramétrable c'est vraiment voilà voilà une drôle de tête du coup donc couleur des lèvres on va le mettre en rouge la couleur des yeux aussi on va en faire un personnage un peu bizarre donc dans le style là par exemple dans les cheveux là vous avez un paquet paquet de cheveux on va mettre flamme voilà flamme en jaune enfin un petit peu voilà sinon la longueur des cheveux bon on va laisser apparemment c'est le plus long le plus long vers la gauche voilà sinon le tatouage bon par contre il nomme pas les tatouages on peut choisir donc on va reprendre par exemple celui-là que je vais mettre en jaune voilà par exemple on peut ensuite choisir la taille la taille du tatouage et puis sur l'axe x y pour par exemple je vais vouloir le mettre on va essayer de mettre un peu au milieu bon c'est pas facile facile voilà bon on s'en fout c'est le test de toute façon ensuite le corps donc paramétrage du corps du personnage pareil je vais tout mettre à fond voilà donc là je mets énorme grandes têtes grandes épaules le pareil pour le torse voilà des grands bras des grandes mains des grands pieds voilà j'en ai fait un géant un peu assez énorme quoi je peux difficilement faire plus donc là on a fait le tour un petit peu tout ce qui était possible donc voilà hop ok on va rentrer dans le jeu maintenant start game donc là vous voyez bon en fait le principe c'est que les zones dans lesquelles vous jouez sont instantiés donc c'est pas spécialement à part se trouver dans la se retrouver dans la ville sinon c'est pas spécialement intéressant de d'avoir accès dans un serveur ou un autre à part se rejoindre dans la ville ou dans le haut sur le chat de la ville donc là on a l'écran de chargement avec à droite les messages du système à gauche la fenêtre de chat et quand je vous dis action rpg ça veut dire que enfin c'est à dire que là vous allez bouger votre personnage en zqsd et la souris sera l'orientation de votre personnage on clique pas sur les touches alors il ya certains sorts qui sont en association de touches par exemple vous allez faire une charge en faisant avancer avancer plus que shoot ou quelque chose comme ça il ya des associations de touches et il ya des sorts aussi à utiliser avec avec les touches prédéfinies donc là on arrive sur le jeu dans la vidéo de la face voilà donc la orientation droite gauche de toute façon là on vous explique tout dans le tutoriel donc je vais vous le faire bon je suis en train de faire bon je suis en train de faire ok ensuite ils me disent hop zqsd voilà zqsd ensuite il m'explique que je peux sauter non non je frappe avec la gauche on va voir voilà zqsd plus voilà donc là vous avez un enchaînement de coups voilà ok donc là par contre c'est un coup de bouclier mais dans sur certains persos c'est un coup un peu plus fort donc après évidemment il y a des enchaînements droite clic droit clic gauche etc donc voilà barre d'espace c'est un donc là quand ils affichent ils affichent w c'est avancé parce que comme la plupart des jeux c'est en qwerty votre clavier est en azerti mais eux ils le considèrent en qwerty donc le w le z donc là vous voyez que je peux utiliser deux pour sprinter donc évidemment vous voyez les touches 1 2 3 4 etc bon vous appuyez sur la barre espace pour le menu ça je l'ai pas dit mais barre espace pour le menu parce que moi je préfère le mettre en n parce que comme ça vous avez vous avez vos sorts vous voyez le 1 voilà donc en fait là là c'est vraiment vous qui jouez donc là vous avez c'est vraiment vous qui jouez là des coups de bouclier on utilise mon sort il n'est pas encore prêt en bas maintenant il est prêt je peux l'utiliser en faisant 2 en courant 2 fois vers l'avant on fait une roulade etc voilà donc là ensuite il y a la touche f en plus qui en fait est un pied un coup bas en fait des fois il y a des associations et des enchaînements avec le coup bas donc là c'est un gros boss alors pour faire simple vous avez une map à faire pour l'esquive vous avez une map à faire et donc vous avez plein de mobs à tuer et à fouter et lorsque vous avez tuer tous les mobs ça vous donne accès au boss et lorsque le boss est down vous avez fini votre map en fait et chaque map a plusieurs difficultés différentes donc la difficulté en général elle est en fonction du nombre de personnes donc on vous dit par exemple pour la difficulté facile il est recommandé une personne deux personnes pour la difficulté difficile etc ça peut aller jusqu'à 4 il me semble et donc voilà donc là vous avez un peu les touches de base donc là je me retrouve dans la ville donc voilà en gros le principe c'est ça c'est instantiés donc vous voulez sortir vous choisissez la map où vous voulez aller la difficulté et puis ben vous vous faites la map et vous avez des quêtes donné par par le village donc là je suis je suis arrivé dans le village vous avez un mètre de classe donc qui correspond à votre personnage vous avez des marchands vous avez un peu de tout vous avez un peu de pvp etc et tous les x niveaux vous avez des bonus par rapport à votre classe c'est à dire que vous avez une quête à faire et on vous donne un sort ou on vous donne accès à des capacités etc bon donc là ça va être la route vers le village donc je pense pas que ce soit la peine de vous montrer un peu le village mais bon voilà là ils expliquent que on enchaîne les coups de façon à faire les premiers combos etc bon là je n'ai pas encore d'association de touche donc je ne peux pas vous les montrer mais par exemple lui si j'appuie sur la gauche avec un coup particulier je vais faire un gros coup sur le côté enfin c'est vraiment des associations de touche à avoir et ils vous sont expliqués donc là vous voyez que j'ai une quête je vais accepter j'accepte la quête voilà donc on voit sur la minimap ensuite alors bon par rapport à l'interface donc ici on a le personnage la fighter les pv le pseudo les pv la mana ça c'est des parchemins de résurrection ici ce sont des objets que vous avez donc ce sont des bonus les skill stones vous en trouvez un petit peu dans le jeu durabilité évidemment ce sont la durabilité pour réparer votre stuff vous voyez là j'ai des machins c'est parce qu'à la fin de chaque map en fonction du nombre de perso que vous avez vous avez tué les enchaînements de vos skills etc vous avez une note à la fin a b c d comme dans pas mal de jeux ici la minimap donc en rouge les ennemis en bleu l'endroit où il faut aller enfin pour les quêtes etc là on peut afficher des quêtes tout simplement ou non ensuite niveau interface vous voyez les lettres si vous voulez utiliser les lettres alors vous vous appuyez sur contrôle pour passer en mode souris donc ce qui sert à rien pour avancer etc donc là y vous avez ici le livre des skills évidemment je n'en ai pas là donc je ne peux pas vous montrer ici les skills que vous avez sur vous donc là le passif comme le sprint là ce sont des commandes donc là ce sont vous voyez clic gauche là c'est maîtrise donc skill effect ce sont des commandes à utiliser etc donc là évidemment à vous de les apprendre etc et j'ai oublié de le préciser aussi quand vous appelez quand vous augmentez un sort ou que vous en achetez un vous avez la vidéo donc par exemple là dans votre livre de sort vous avez la vidéo de votre sort et vous avez sur le côté l'association de touches donc là il n'y en a pas mais par exemple sur celui ci c'est marqué left click donc je clique gauche ici press kick cancel can be used donc en fait dans cette partie là vous pouvez vous avez l'association de touches de votre perso et là ce sont les passifs que vous n'utilisez pas les quêtes donc là ce sont vos quêtes donc là évidemment je n'en ai qu'un seul la guilde donc là je n'en ai pas non plus là c'est pour rentrer en arène évidemment il faut être en vie et avoir un certain level la communauté donc là les amis et puis le blacklist comme d'habitude artisanat alors là c'est parce que vous pouvez avoir des professions donc vous avez évidemment forgeron alchimiste etc ici ce sont led donc il n'y en a pas dans tant de jeu que ça malheureusement mais je trouve ça super utile par exemple vous cherchez les informations sur les skills comment ça s'utilise etc tout est expliqué vous avez une aide en jeu qui est vraiment très très complète les contrôles par exemple les contrôles je crois que oui zqsd pour les pour les mouvements etc les contrôles de classe vous voyez là toutes les touches donc une aide vraiment intéressante donc ensuite l'adventure book là ce sont des hauts faits on va dire donc ce sont les hf ou des succès en quelque sorte et puis à échappe évidemment c'est ce que vous pouvez avoir en faisant échappe sans appuyer son contrôle donc la préférence pour évidemment vos vidéos audio des macros n'est pas encore testé mais voilà création de macro c'est un jeu vraiment très complet complet help vous pouvez y accéder par là quitter le jeu quitter le tutoriel etc donc là je vais finir le tutoriel et peut-être vous montrer le village vous pouvez accélérer ça et puis vous montrer le village au derrière vous 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 donc là on me demande de mettre un point dans mon sort donc là j'ai un nouveau sort ici donc là vous voyez je recule et j'appuie sur F pour l'activer donc j'ai pas besoin de le mettre dans ma barre de sort Après les associations de couches, il faut les apprendre à force de jouer, mais vous voyez, donc si je fais arrière F, évidemment ça ne marche pas. Je vais aller regarder dans le menu. Donc le vlin. D'accord, évidemment il faut que je l'achète avant, avant de l'essayer. Donc voilà, vous voyez là, j'ai ce sort-là. Voilà, ça fera ça. Mais sinon, celui-là, vous le connaissez, mais par exemple celui-ci, l'association de touches est affichée, vous voyez, avancer et faire F, ça fera ça. Vous voyez, donc vraiment toutes les associations sont mises. Donc là, à prendre, voilà, et je n'ai pas besoin de le mettre dans ma barre de sort, pour l'utiliser. Vous voyez, voilà. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est parce que j'ai une quête qui me dit d'utiliser ce sort-là. Donc voilà, au moins ça m'a permis de vous montrer un peu ça. Voilà. Donc là, on est dans le village. Donc ici, vous avez les maîtres de classe. Donc là, les chasseurs, là, le mien, celui-là, le maître des fighters, il est ici. Là, vous avez le maître des chamanes et le maître des witchblades. Un, deux, trois, quatre, c'est ça. Ici, c'est un maître d'entraînement, par contre. Il vous apprend, il vous donne des quêtes un coup de temps en temps. Donc, je vais passer rapidement sur le village. Donc ici, c'est la maison de guilde. Donc vous pouvez acheter des skills de guilde, etc. Là, c'est une petite plage. Donc vous pouvez sauter aussi dans ce jeu, là. Ici, à droite, normalement, vous avez le forgeron pour votre équipement. Mailbox, ici, j'ai une quête. Bon, on s'en fout. Là-dedans, c'est les métiers. Ici, vous avez les marchands sur la gauche. Je vais vous montrer la map. Vous voyez, les marchands sont ici, là, sur la gauche. Là. Là-dedans, ici, là, c'est une histoire, c'est votre coffre. Et vous avez deux sorties. Donc, il y a une sortie là-haut pour aller dans le donjon, ou une sortie sud. Donc, nord ou sud. Donc là, je vais aller à la sortie au sud. C'est un peu proche. Donc, ici, vous avez un affichage. Donc, des fois, il y a des quêtes à prendre ici, de temps en temps. Donc là, je n'ai pas pris toutes les quêtes, c'est pour vous montrer le principe. Donc, je finirai là-dessus. Donc là, vous avez le portail avec tous les donjons. Donc, vous sélectionnez votre donjon. Donc, moi, je n'en ai que deux disponibles. Donc, en appuyant là, vous voyez les hauts faits qui se réfèrent à votre instance, quoi. Donc là, il faut que je le finisse une fois en difficile. Et que j'ai un bon rang. Donc, c'est-à-dire la lettre dont je vous parlais. Donc là, je peux choisir la difficulté. Sachant qu'il faut finir le normal avant d'être en hard. Comme là, master, il faut finir d'abord normal, hard expert, pour aller dans l'ordre. Donc, les règles d'équipement, là, c'est quand vous êtes en équipe. Et là, on ne le voit pas, mais les quêtes, les voilà. Donc, les quêtes sont rangées. Je ne le vois pas ici, parce que je n'ai pas de quêtes, évidemment. Mais les quêtes sont rangées par instance. Par exemple, les quêtes là-dedans, eh bien, seront dans la catégorie Imped Forest. Ici, ce sera Meshurianized, etc. Donc, vous choisissez, donc ici, par exemple, normal. Niveau 1, Start. Et voilà, vous rentrez en team ou non, vous pouvez rentrer dans l'instance. Donc là, ça charge et vous vous retrouvez dans une instance, comme je vous ai expliqué. Vous finissez tous les mobs et le boss pour vous débloquer l'accès au boss à la fin. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt in-game.